bonjour belle journée comment ça va aujourd'hui 23e vidéo du défi 86 on est déjà rendu là aujourd'hui beau sujet séduire mais à quel prix des fois c'est ça on en paie le prix comment ça se fait que des fois on en paie le prix mon nom chantal brouche néo sexopédienne spécialiste en savoir faire et savoir être sexuel spécialiste des sens du plaisir des sens et de la reconnexion à soi par les sens donc par le plaisir des sens fascinant très intéressant parlons de séduction séduire mais jusqu'à quel prix en payer le prix moi c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un qui m'a été demandé et la situation dit ceci c'est que je je peux m'habiller avec une belle petite robe être séduisante vouloir à quelque part le regard des autres le regard séducteur le regard de l'homme mais c'est pas le feeling qu'elle a le feeling qu'elle a c'est que elle se sent davantage devenir comme un objet un objet de désir un objet de séduction beaucoup plus que que de l'amour que tu respectes elle finit par s'en sentir gêné mal à l'aise fait qu'elle va être portée plus à se 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 renfermer se restreindre et se cacher qu'est ce que ça veut dire ça et jusqu'à avoir peur de sa féminité à quelque part quitte à la renier à la rejeter comment se fait-il que qu'il se passe ce genre de choses c'est vrai qu'il y a des gens irrespectueux c'est vrai que qu'il peut arriver que qu'on 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 soit même très bien habillé regarde moi j'ai un direct là puis je vais avoir des fois un peu plus de décolleté on va la craque ou quelque chose du genre je vais recevoir parfois des commentaires il y en a qui vont me dire ah t'as des gros seins ah t'es ci ah t'es ça des commentaires gratuits pas nécessairement délicats déplacés mais tu sais bouffe comment se fait-il que ça nous dérange que ça nous affecte que ça puisse nous gêner que ça puisse faire en sorte que ça nous dérange à un point où on va se brimer se fermer se priver de cette séduction en passant à la séduction ceux qui ont le plus grand besoin de séduction de séduire c'est ceux qui souffrent de la blessure d'injustice avec les rigides ceux qui souffrent de la blessure d'injustice sont plus portés être coquets à à vivre et à ressentir cet effet qu'on peut avoir sur les autres en même temps avec une réserve pas nécessairement à vouloir aller jusqu'au bout de tout simplement pour le plaisir de séduire et je veux dire que la réaction qui va s'en suivre mais surtout la réaction que nous on va avoir en tant que personne ok c'est c'est quelque chose que l'on porte ok ça veut dire que je vais prendre trois femmes qui ont exactement la même shape le même corps ou à peu près la la s'y avait tout le même format tout très belle très séduisante on va leur mettre la même robe sur le dos et les trois ne provoqueront pas les mêmes réactions chez les autres comment se fait-il donc ça rien dire que ce n'est pas l'habillement ce n'est pas la robe qui fait en sorte que ça déclenche ce genre de commentaire là ce qui va faire ça c'est que c'est vraiment ce que moi j'habite ce que moi je pense ce que moi je porte qui va faire que ça va attirer certaines réactions plus que d'autres pourquoi parce que ma posture sera pas la même selon ce que je pense mon mon énergie que je dégage ce qui va sortir de moi sera pas la même chose ma démarche sera pas la même mon regard sera pas le même si je suis mal puis je suis gêné dans mon morceau je vois toujours être porté à à le déplacer je vais essayer de me cacher j'aurai pas la même posture j'aurai pas cette fierté cette aisance de porter mon vêtement avec fierté et d'assumer le vêtement dans lequel je porte parce que je vous invite c'est à observer comment vous vous sentez comment vous vous sentez quand vous portez un vêtement et que vous séduisez que vous arrivez à attirer le regard de la genre masculine parce que là dans ce cas-ci c'est de ça qu'on parle on parle de femmes qui séduisent en tout cas qui s'habillent de façon séduisante à leur avantage et que ça vient provoquer de l'autre côté des réactions qui sont pas nécessairement désirés sont pas nécessairement voulu et c'est quoi qui nous habite à ce moment-là puis moi je rapporte avec un exemple ce que ça me fait penser c'est que moi je suis une personne qui adore séduire c'est une personne qui qui adore me mettre coquette séduisant ça parait pas aujourd'hui mon mari vous dirait ça aujourd'hui ça parait pas ça parait pas pas mais en général j'aime ça et c'est particulièrement quand ils m'ont rencontré il pourrait vous dire ça c'est pas la même chose qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est occasionnel aujourd'hui il y a des occasions pour ça un peu plus une relâche quoi il y a un relâche de ce côté-là oui on peut appeler ça de même oui on peut appeler ça comme ça j'assume ça complètement oh my god oui donc très coquette toujours habillée à mon avantage très orgueilleuse de ma silhouette de mon corps etc et je savais que je faisais de l'effet chez la jante masculine ça j'avais conscience de ça j'avais conscience de ce pouvoir de séduction et je l'usais régulièrement et j'étais très bien avec ça jusqu'au jour où ça l'a provoqué il est arrivé deux situations en fait il est arrivé une situation où j'étais à montréal et je rencontre toutes sortes de gens et puis là je me suis sentie mal parce que le regard que j'ai eu sur moi je me suis sentie menacée et là j'ai pas ben ben aimé ça je me suis sentie une proie carrément et moi une proie je n'accepte pas d'être une proie lorsque je suis ciblée je vais me changer beaucoup plus je vais me transformer beaucoup plus en prédateur en agresseur qu'en proie ça veut dire que si on m'attaque qui est l'un des deux qui laisse sa vie tu sais c'est en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur sauf que cette fois-là je suis ébranlée et je suis insécure parce que là je tombe dans une peur et la peur est paralysante la peur nous fige et elle nous fait perdre nos moyens et là ben je rentre dans mes scénarios puis j'ai été suivie et franchement j'ai eu peur cette journée là ça m'a pas empêché de continuer de séduisante mais j'ai été beaucoup plus prudente et j'ai changé ma posture beaucoup plus de fermeté de rigidité dans ma posture puis plus d'assurance et tout ça fait que ça reste comme ça un jour beaucoup plus tard arrive une autre situation où je suis éduite régulièrement comme ça innocemment à tort et à travers là je dirais là c'est du quotidien là et que je... ça fait pour effet d'exciter une personne que je ne veux pas exciter comme si j'avais un pouvoir là-dessus comme si c'est moi qui pouvais décider qui j'excite ou qui j'excite pas en fait ça aurait été beaucoup plus simple à gérer cette situation là si j'avais juste mis mes limites, mes barrières mais encore là je suis tombée dans une peur puis encore là cette peur là hein quand tu tombes dans une peur c'est parce que ça te ramène à du vécu ça te ramène à des souffrances antérieures ça te ramène à des choses où là tu vas te faire tes scénarios là s'il arrivait ci, ah là s'il arrivait ça, ah mon dieu là s'il se passait ci, ah là s'il se passait ça il n'y a rien de ça qui se passe là, c'est tout dans ta tête là mais le scénario part puis là ça roule, puis là ça roule, puis là ça roule puis là ça fait que oui oh là là tu... c'est pas quelque chose que je voulais, c'est pas quelque chose que je voulais déclencher c'est pas quelque chose que je voulais provoquer fait que là, cet espace là qu'on me décrit c'est exactement ça moi j'ai... je me suis refermée je me suis complètement coupée de cette séduction là à cause de cet événement là qui a déclenché une personne qui a provoqué une personne, disons-le comme ça que je ne voulais pas provoquer et là ça m'a choquée, dégoûtée je suis tombée dans la réaction mais extrême vraiment puissante parce que, encore là, ça m'a amenée à des blessures mais ça c'est inconscient, je ne suis pas consciente de ça à ce moment-là fait que observez si vous avez cette sensation là vous êtes inconfortable dans votre vêtement vous n'aimez pas la réaction que ça provoque chez l'autre observez quelles sont les peurs quelles sont les pensées qui vous habitent et c'est ce que vous allez provoquer faites attention à ce que vous portez à ce que vous pensez à ce que vous vivez je me suis primée moi de ce besoin de séduire de ce pouvoir de séduction des années, pas encore aujourd'hui pour 100% là on le dira oui, c'est ça parce que même si ma silhouette est ok est correct je n'ai pas les vêtements que j'aime pour porter mettre ma silhouette en valeur pour pour la posture d'orgueil disons-le comme ça en tout cas de fierté que j'aime que j'aime pour me mettre dans cette posture de séduction donc il y a encore de quoi aller travailler là ça veut dire que la blessure n'est pas guérie la blessure n'est pas encore cicatrisée il y a encore de l'accueil à aller faire de ce côté-là c'est ce que je vous observe à faire si vous vous sentez tout à fait confortable tout à fait à l'aise dans le vêtement que vous portez vous allez voir que ça fera pas la même réaction dans votre entourage que si vous la portez et que vous êtes gêné inconfortable que vous avez des pensées qui vous traversent qui viennent vous affecter qui viennent affecter votre fierté affecter votre valeur ils vont venir changer votre posture ça va venir changer votre énergie ça va venir changer vos pensées votre état intérieur et c'est ça qui fait toute la différence c'est ça qui fait toute la différence donc ça n'est pas le fait de séduire c'est la posture c'est ce que l'on porte c'est l'assurance c'est l'énergie les pensées les peurs qui vous habitent qui font toute la différence donc c'est ça que je vous invite à prendre du recul prendre un temps pour observer quitte à refaire l'expérience ok puis peut-être choisir l'environnement aussi pour faire l'expérience afin de pouvoir vous observer sans trop être déclenché pour vous observer dans dans votre état qui va se changer et modifier commencez par mettre un vêtement que quand tu te regardes dans le miroir là tu sais tu te trouves belle tu te trouves séduisante ça fait ton affaire c'est cute c'est bon ça passe le test et que tu sors avec ça choisissez l'environnement dans lequel vous voulez tester et restez observateur de la réaction extérieure de votre réaction intérieure de comment va se promener votre confort comment va se promener votre esprit votre état vos peurs vos pensées où est-ce que ça va vers quoi ça s'aligne pour essayer de voir c'est quoi justement cette peur là qui est en arrière c'est quoi le besoin aussi qui est en arrière de tout ça besoin de séduire pourquoi besoin d'attirer l'attention pourquoi besoin d'importance besoin d'exister besoin d'identifier faites de l'observation de l'auto observation de ce qui se passe à l'intérieur et de la réaction extérieure vous allez voir que si vous changez votre posture si vous changez votre façon de voir de percevoir et si vous changez votre assurance le comportement extérieur va changer je vous invite à faire ça d'observer et vous m'en donneriez des nouvelles sur ce je vous laisse moi je vous retrouve demain pour la 24ème vidéo je vous dis bye 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 je vous aime ciao